Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali Lattaro, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous passez une excellente semaine. Voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 17 au 23 octobre pour les signes d'eau, à savoir les cancers, les poissons et les scorpions. Je procède à un tirage en trois cartes, nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine et une troisième carte pour la fin de semaine. Je rajoute une quatrième lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un message, un conseil supplémentaire sur comment aborder cette nouvelle semaine. J'utilise le tarot des noïdes que vous connaissez maintenant, qui est une version du Rider Waite, très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Allez, nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 17 au 23 octobre pour les signes d'eau, les cancers, les poissons et les scorpions. Alors, quelles sont les énergies pour ce début de semaine ? Nous avons le 9 de baguette que voici. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça parle de préparation pour certains d'entre vous, ça parle de vous montrer sur la défensive. Certains d'entre vous pourraient user de leur force par rapport à une situation bien précise, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ça peut parler de prise de conscience. Certains d'entre vous pourraient se montrer prudent face à une situation. Ça peut parler d'inquiétude à propos de votre avenir, qu'il soit professionnel, sentimental ou financier. Ça parle également de persistance et de persévérance pour certains d'entre vous. Alors, d'autres pourraient avoir subi une mauvaise expérience, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Ici, le tarot des druides vous encourage. Cette lame signale que vous êtes maintenant prêt à avancer, à aller de l'avant. Développez votre force intérieure, que vous aurez acquis avec sagesse et conscience, même si certains d'entre vous pourraient se méfier encore par crainte de refaire les mêmes erreurs. Croyez en vous, ne vous laissez pas submerger par vos craintes, soyez prudents. Certains d'entre vous devront se montrer méfiant, méfiant de leur propre vulnérabilité par rapport à une situation bien précise. Certains d'entre vous sauront voir leur faiblesse et leur force. Vous allez devoir composer avec eux et persévérer par rapport à la progression de votre situation ou de votre projet, quel que soit le domaine. Vous allez relever un défi. Vous saurez surmonter les obstacles auxquels certains d'entre vous pourraient se confronter. Mais on voit une réussite grâce à votre persévérance, grâce à votre esprit téméraire. Téméraire, vous allez persister et vous allez réussir à faire progresser votre situation. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons le 6 de coupe, une carte assez émotionnelle. Alors certains d'entre vous pourraient ressentir de la nostalgie pour ce milieu de semaine. Ça pourrait parler du passé qui pourrait remonter à la surface. Ça parle également de bienveillance, de sentiments nostalgiques, de souvenirs amoureux. Pour certains d'entre vous, ça peut parler également de partage et d'une réconciliation. Certains d'entre vous pourraient vivre trop dans le passé et n'arriveraient pas à aller de l'avant. Alors il pourrait s'agir de questions, de problématiques du passé qui ne seraient pas résolues à l'heure d'aujourd'hui et qui vous empêcheraient d'accéder à une renaissance, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. C'est le moment et c'est le message du tarot d'édoïde d'écarter ses craintes, ses appréhensions et d'accueillir dans votre vie le changement. Ça peut tout simplement signifier que certains d'entre vous pourraient se souvenir de moments agréables de leur enfance en ce milieu de semaine. Alors pour cette fin de semaine, nous avons une lame assez forte. Il s'agit d'une lame majeure et c'est la mort que l'on appelle également l'arcane sans nom et qui parle de fin de cycle. Ça parle de nouveau commencement pour certains d'entre vous. Vous serez à l'aube du changement. Ça parle de transformation et de changement radical pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Certains d'entre vous pourraient être à la croisée des chemins. Ça parle bien de la fin d'un cycle. Alors ça peut parler effectivement de la fin d'une relation sentimentale ou professionnelle ou d'une conviction que votre vie doit être changée. Ici, la mort signale que vous êtes en train de changer votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. D'autres pourraient se soucier des conséquences, pourraient avoir des craintes face à ce changement qui est à portée de main, qui va s'offrir à vous pour cette fin de semaine, voire les semaines à venir. Certains d'entre vous pourraient avoir le désir de mettre fin à une relation sentimentale et vous ne supporteriez pas l'idée de blesser votre partenaire. Ça peut parler de mettre fin à une relation professionnelle. Ça parle également de ce désir de changer quelque chose dans votre vie afin de révéler votre vrai potentiel. Certains d'entre vous pourraient craindre ce changement au point d'être étouffés par leur propre peur. Posez-vous la question pour voir ce qui doit être changé. Acceptez les changements, dissipez vos doutes, vos craintes, écartez-les, persistez, soyez persévérants, ne restez pas dans le passé. Certains d'entre vous pourraient être tournés vers leur passé. Ce qui les empêcherait d'aller de l'avant et d'accéder à une renaissance, à un renouveau, qu'ils soient professionnels, amicals ou financiers. Acceptez de faire table rase, tournez la page et faites le deuil de votre passé, qu'il soit affectif, professionnel ou amical. Alors j'ai rajouté une quatrième lame du Tarot des Anges de Dorine Virtue et nous avons pour vous la lame, le 6 de terre que voici. Alors je vous lis son message. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes, ça parle bien de nouvelles opportunités, de changements, d'occasions nouvelles qui pourraient s'offrir à vous. Acceptez le changement, faites le deuil de votre passé, ne restez pas tournés vers votre passé, persévérez, soyez confiants, croyez en vous, en vos capacités, en votre savoir-faire, en votre esprit débrouillard, vous saurez aller de l'avant, vous saurez faire progresser votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou financière. Ça parle d'abondance, ça parle de reconnaissance et de plénitude qui pourraient s'offrir à vous dans les semaines à venir. Alors ça peut parler de nouvelles occasions au niveau professionnel, d'une opportunité à saisir, ça peut parler également de recevoir des conseils avisés d'une personne d'expérience qui pourrait vous aider à mettre en place un projet qui pourrait vous tenir à cœur. De nouvelles occasions de carrière au niveau professionnel pourrait se présenter pour certains d'entre vous. Alors d'autres pourraient recevoir une promotion, une rentrée d'argent. On voit que certains d'entre vous pourront bénéficier d'une reconnaissance et d'une abondance, que ce soit au niveau émotionnel, matériel ou financière. Donc ne restez pas sur votre passé, acceptez ce changement qui vous serait bénéfique, dissiper vos craintes, vos doutes, allez de l'avant, persévérez, usez de votre force intérieure, vous serez bientôt capable de faire reconnaître vos compétences et votre savoir. Voilà mes amis cancers, poissons et scorpions, j'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 17 au 23 octobre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo, merci aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, ciao ciao !